L'annonce du départ de Ryanair a eu l'effet d'une bombe. L'aérogare MP2 perd donc ses 4 avions de la compagnie irlandaise. C'est tout un secteur avec ses sous-traitants qui en souffrira. Ryanair c'est 1000 emplois entre les emplois directs et indirects ici. Nous de façon simple on ne peut pas rester inactifs face à ça. Donc on en appelle nos parlementaires des Boucheron, nos parlementaires même de l'ensemble de la Provence, pour qu'ils fassent leur travail et qu'ils montent à Paris et demandent à ce que ce décret soit supprimé. C'est donc la fin d'une success story. Ryanair c'est 400 000 passagers transportés chaque année à partir de Marignane. Avec le départ de la compagnie, on estime que l'aérogare MP2 accueillera 130 000 passagers de moins entre janvier et mars. Du côté de la Chambre de Commerce et d'Industrie, on fait grise mine mais on se refuse au catastrophisme. Il y a effectivement d'autres compagnies qui sont intéressées par MP2, qui est une initiative intelligente de la Chambre et qui peuvent frapper à notre porte. Mais en tout cas, nos équipes travaillent là-dessus pour essayer d'aller de l'avant. Le départ de Ryanair reste cependant un coup dur. Il sera difficile de remplacer la compagnie qui a généré plus de 500 millions de revenus pour la région depuis 2006.